Musique Arrête ! Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu es crassé les marchés ? Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de celui prono Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur ? Et bien la réponse, elle est là, c'est Sully Prono Ça fait des mois et des mois que je le suis Et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros Donc comme je suis généreux, je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono Vous avez pour 1 euro accès à tous les pronostics Donc profitez-en, c'est 1 euro symbolique Et puis si ça ne marche pas, tant pis Vous n'avez rien à perdre si ce n'est qu'un euro Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics Et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfaits Le lien de son télégramme est en description Pour jouer, il faut être majeur et non mineur Je vous souhaite une bonne vidéo à tous Et à tout à l'heure, ciao ! Alors, avant que la vidéo commence, je dois vous faire une introduction pour que vous compreniez ce qui s'est passé On a été alerté sur Instagram, on a reçu plusieurs messages de parents d'élèves qui se plaignaient de voir un homme rôder autour d'un collège pas très loin de chez nous à Marseille Pour être sûr que les parents ne montaient pas, on s'est rendu sur place et on est allé voir exactement si vraiment il y avait un homme qui rôdait devant un collège pendant des heures Et s'il correspondait à la description donnée par les parents d'élèves On s'est rendu sur place, les parents d'élèves étaient inquiets, ils ne savaient pas si la personne était là pour faire du mal aux enfants S'il avait des idées mal intentionnées Donc il se faisait du souci et malheureusement la police ne pouvait pas intervenir sans qu'il n'y ait de flagrant délit Ou un acte qu'on puisse juger grave ou dangereux Nous nous sommes donc rendus sur place devant ce collège et nous sommes tombés sur un homme qui correspondait à la description et qui avait un comportement très 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 suspect La suite est dans cette vidéo, je vous laisse la regarder en intégralité pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est réellement passé Et vous verrez que la personne en question était très dangereuse Bon visionnage à tous et à tout à l'heure Tu vois le mec là-bas ? Vous voyez le mec là-bas au fond ? Ouais ouais Le mec avec la capuche là, c'est lui apparemment qui squatte devant les écoles frérot Et il y a des gens qui nous ont dit qu'il avait un comportement suspect tu vois Et c'est celui-là Parce que les gens nous ont dit à quoi il ressemblait Il est toujours habillé de la même façon le mec Toujours là, VV, frère c'est choquant, c'est bizarre Il est là, il reste devant les écoles et il regarde à travers les cris frère VV, comme une piste Il a eu un appel à la police non ? Il a rien fait là, il a le droit d'être ici C'est un pédophile ? Je sais pas Est-ce qu'on me fait, enfin tiens, on va On reste là, ça a rien de filmer sans temps On reste ici et à la sortie, on refilme frère On refilme à la sortie C'est bizarre, on dirait qu'il se cache Tu sais comme s'il avait quelque chose à cacher Qu'est-ce qu'il attend putain ? Tu vois, il hésite à y aller, à pas y aller, tu sais comment il fait ? Ouais, 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 on dirait qu'il attend quelque chose Ouais, ouais Comme s'il cherchait, tu vois Qu'est-ce qu'il fait ? Regarde, regarde, il suit un petit Arrête Ah ouais, puis c'est un Ouais, ouais, ouais Il suit vraiment ? Ouais, ouais, il suit, il suit Tu vois pas qu'on intervienne ? Bah pour l'instant, il fait rien de mal, donc on va attendre On va voir ce qu'il... Il fait rien de mal, c'est bizarre quoi, tu vois Il a 7 mètres de lui Bah écoute, si jamais il se rapproche, il commence à lui parler, on filmera et... Et tu vois, on... Il lui parle là, le pitié, c'est autrement Ouais ? Il change vraiment Ouais, ouais, le milieu Ouais, ouais, c'est chaud, c'est bizarre C'est bizarre, c'est bizarre C'est bizarre, les gars Il lui a donné un truc, non ? Ouais, on va aller voir, on va se garrer, on va aller voir Ouais, c'est bizarre Il lui a donné quoi ? Je sais pas, je sais pas, j'ai l'optimité Non, il a donné un truc, à la main Ouais, il a du cul On va aller voir ce qu'il a donné, on va aller voir le petit, juste par précaution Mais apparemment, c'est rien de fond Tu vois ? Ouais, ouais Mais là, on va essayer d'aller choper le petit, les gars, venez Un petit ? Excusez-nous Il t'a donné quoi, le mec, là-bas ? Un gâteau ? Juste un gâteau ? Il t'a pas dit, il t'a pas demandé un numéro Rien, il t'a pas dit de le suivre, rien du tout Il y a un trou, dans le gâteau ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas T'as pas mangé T'as pas mangé ? T'as pas mangé ? T'as un donné qu'un ? C'est celui-là ? Ouais, celui-là Oh le bâtard, baie ça Qu'est-ce que c'est, fils de... Bah c'est un cachet C'est un cachet, frère ? Il y a le nom dessus ? Non Pas de nom, puis avec le chocolat à mon avis Il faut l'attraper, il faut l'attraper gros Il est loin ? Vous avez vu s'il était loin ou pas ? Je sais plus Il est redescendu ? Bon, ok Toi, rentre chez toi Parles-en à tes parents Les gars on y va vite Rentre chez toi, parle à tes parents Et dis à tous tes collègues de ta classe, de l'école et tout Qu'il faut faire attention, ok ? Nous on va l'attraper et on va voir, ok ? Ciao ! Il habite là en fait, ok ? Allez venez les gars Il est où ? Ah il est là Bonjour Bonjour Monsieur Vous pouvez venir avec nous s'il vous plait ? Prenez On va là-bas, on va discuter On aurait traduit la police Elle est même Je tueur Hein ? Je tueur Hein ? C'est une caméra Pour te filmer On va venir Faire tranquille Je sais pas Tu fais quoi devant les écoles ? On peut savoir ? Je regarde les enfants Tu regardes les enfants ? C'est tout ? On a vu, t'as suivi un petit Ouais Pourquoi t'as suivi un petit ? Ouais Parce que pour voir s'ils rentrent de chez nous Ça ? Alors t'as donné un gâteau, c'est quoi ça ? T'as donné un gâteau à un petit, on t'as vu ? Oui, on a donné la clinique C'est quoi ça ? Oui Mais quelle clinique ? En Valver Hein ? En Valver C'est l'hôpital psychiatrique ça Donc attends T'attache Si je comprends bien Ça c'est des cachets qu'on donne aux gens malades, psychiatriques C'est ça ? C'est mes cachets C'était caché Et tu mets ces cachets dans les gâteaux des enfants Pour leur donner ? Bah mon père il me faisait ça, il m'en m'a reçu Bah tu les donnes du coup, je les fais chaud J'ai le train de prendre pour une con Non Tu te donne des trucs comme ça aux petits ? Il est malade, il est malade Je vais te giffé Il est malade frérot Je crois qu'il est malade frérot Je crois qu'il est malade frérot Je sais même plus quoi Il a un psychanal éclaté Je me sors comme mon père Arrête 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 Pourquoi tu te donne des cachets comme ça aux enfants ? Bah je te donne ça pour qu'ils soient normal comme moi Pour qu'ils soient normal comme toi ? Oui C'est pas normal toi Ils ont pas besoin de cacher les enfants, ils sont normaux Attends c'est la première fois que tu fais ça ? Oui Non c'est pas la première fois que tu fais ça C'est pas la première fois C'était trop dur avec moi J'ai l'ennui C'est vrai que je sors Pourquoi tu fais ça aux enfants tu me souviens ? On m'a toujours fait ça On m'a toujours fait ça On m'a toujours fait ça Je voulais qu'ils soient normal comme moi Mais tu tiens à quoi que tu es là-bas avec une schizophrène ? Bah ça fait pas mal de temps qu'ils m'ont mis là-bas Et c'est ma nouvelle maison On va laisser Tu habites là-bas ? Oui Tu sais que c'est grave ce que tu fais ? Tu sais que c'est très grave ce que tu fais ? Tu sais que c'est très grave ce que tu fais ? Bah est-ce que tu fais normalement ? Non, c'est grave ce que tu fais ? Mais normal quoi ? Tu sais que tu peux tuer un enfant là ? Tu sais que tu peux tuer un enfant avec quelqu'un qui est comme ça ? Tu as des doses, des doses exprès pour toi Tu t'imagines comment un enfant il est ? Tu le tues l'enfant Tu réalises ou c'est pas ? Je sais pas mais on m'a toujours fait ça Je me sens perché On va appeler la clinique et on va leur dire que tu es avec nous D'accord ? Tu vas rentrer chez toi du coup ? Pourquoi tu es parti ? Est-ce qu'il te laisse sortir ? Est-ce qu'il te laisse sortir ou c'est toi ? Est-ce qu'il te laisse sortir ? Est-ce qu'il te laisse sortir ou c'est toi ? Putain faut qu'il réponde là Centre hospitalier de Valver je vous écoute Oui bonjour monsieur Je crois que j'ai conçu de votre centre avec nous Il y a que de votre centre ? Oui il me semble parce que j'ai... C'est quoi son prénom ? Tu as des papiers sur toi ? Excusez-moi Comment tu t'appelles mec ? Comment tu t'appelles ? Bernard Bernard comment ? Bernard Bernard comment ? Allo je t'envoie très bien Est-ce que vous avez un bern... ... chez vous ? Vous m'accordez une minute je demande un responsable je reviens Tu as quel âge ? Oui Quel âge t'as ? Je m'accomplis de toi Quel âge ? Je suis là C'est quoi ton âge ? 37 37 ans ? Allo vous m'attendez ? Oui ? Euh oui donc vous me disiez... Vous pouvez me refaire la main s'il vous plait ? Bernard... Euh... Je connais Bernard... C'est un malade... Un patient qui s'est échappé d'ici... Ça fait une semaine maintenant... Ça fait plusieurs jours qu'il s'est échappé ? Oui oui il y avait la police et tout... On a contacté tout le monde... D'accord Justement là Bah parce que nous on l'a... On l'a vu devant... On l'a vu devant une école là ? Et il était en train de... De suivre des enfants... De donner des cachets à des enfants... Enfin je... Ok alors écoutez moi... C'est très dangereux parce que... Parce que... Monsieur... Là on a pas pris son traitement Ça fait maintenant plusieurs semaines D'accord bon bah... Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? On vous le ramène ou vous venez le chercher ? D'accord Ok ça va Il a fait déjà plusieurs agressions... Auprès du personnel... Et euh... Il agresse aussi nos patients donc... Faites très attention d'accord quand même ? Ok bah écoutez on va vous le ramener alors... Allez ça va... Voilà... Contactez quand même la police... Ok... Ok ? Ok merci on vous le ramène... Merci... Merci... Les amis ce qu'on a fait... Parce qu'on a eu la clinique au téléphone... On a eu un monsieur qui nous a dit que... Bah Bernard est... T'étais parti... Carrément... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener Bernard à la clinique... Comme ça au moins... Pour le traiter avant... Non... Comment ça ? Non... Non... Bah oui... Non je veux pas aller à la clinique... Non... 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 Je veux pas aller... Bernard... Non... Je veux pas aller... Bernard allez... Il faut... Non... On va pas appeler la police... Non... Allez... Je veux pas... Non... 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 Ça va... Ça va... Ça va... Bernard... Bernard... On est obligé... Je veux pas... On est obligé... Non... Non... C'est pourtant bien... Tu es obligé d'y retourner... De toute façon... Tu peux pas rester dehors... Tu donnes des caches à des enfants... C'est pas normal ce que tu fais... Tu vas te faire soigner... Dans quelques mois tu iras mieux... Et après tu sors... C'est tout... Elle est à la clinique... Non... C'est pas vrai... Je l'appelais... Je l'appelais... Ta mère elle y est... Elle est à la clinique... Elle t'attend... Elle t'attend... Elle veut te voir... Ça fait combien de jours... Si elle a pas pris une douche là... Un semaine... C'est comme ça... Ta mère elle m'a dit qu'elle t'attendait... Ta mère à la clinique... C'est pas vrai... Je veux lui parler au téléphone... Elle t'attend je te dis... Je veux lui parler au téléphone... Elle a plus de batterie... Elle a plus de batterie... Non... Je crois pas... Je te promets que je l'ai appelée... Suis nous... Et ta mère elle viendra... Bernard tu viens ? Donne moi la main... Allez viens donne moi la main si tu veux... Et mon papa ? Ton papa je sais pas... Mais ta mère oui c'est sûr qu'elle va... On verra avec ta mère déjà... Ta mère peut-être elle appellera ton papa... Allez viens... Non mais t'inquiète pas... Ça va t'inquiète... Mais non ils sont pas méchants... Mais là c'est toi... Si on te laisse dehors c'est toi qui est méchant Bernard... On peut pas te laisser comme ça... Allez donne moi la main on y va... Allez... Moi je suis gentil... Regarde la belle voiture que j'ai... Regarde j'ai une belle voiture... Tu connais test toi ? Je connais pas... Ah bah voilà... Tu vas voir... Je vais monter dans la voiture... Ah bah allez viens... Mais Bernard qu'est-ce que tu fais ? Je vais monter... Mais non mais tu vas pas monter... Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ? Mon père il me faisait toujours monter dans le coffre... Mais non il faut monter devant Bernard... Pourquoi ? Dans le coffre ? Ton père il me faisait monter ? Mais je montais toujours dans le coffre... Mais non... Tu décides... Non... Mais je suis jamais monté devant... Ah bah au moins tu monteras pour la première fois... Tu es grave et tu montes devant... Voilà... Tu as le droit de monter devant... Là regarde... T'inquiète pas... T'inquiète Bernard ça va... Y'a pas de soucis... Y'a pas de soucis... Eh ouais... Allez Bernard... Monte monte... T'inquiète pas... Non regarde... T'inquiète pas... Je te promets on va pas te faire de mal... Y'a ta mère qui t'atteind là-bas... Ok ? Je vais monter là-bas... Eh bah monte... T'inquiète... Non c'est bien... Bernard c'est plus confortable quand même... On a pas le droit de mettre les gens dans le coffre... C'est bon ? Allez... On y va... T'inquiète pas... J'arrive... Il fait de la peine alors qu'il fait du mal... Eh il fait de la peine... Il fait de la peine alors qu'il fait du mal... Moi il me fait peur quand même... Ok ? Ouais ouais... Allez c'est parti... Bon Bernard... Comment tu la trouves cette voiture alors ? Bien joli mais j'ai peur... T'as peur de quoi ? J'ai peur... Ça bouge trop vite... J'ai peur Bernard... Ton papa il est encore en vie Bernard ? Je sais pas... Mais ta maman oui... Je sais pas... Eh tout à l'heure je me disais qu'il y avait ta maman... Je... Je pense... Eh t'as pas des frères ? Pas de soeurs ? Si... Si... Mais... Ça fait des années que je sais pas... Et alors pourquoi tu veux faire ça aux enfants ? C'est ça qui est... Mon papa et ma... Ils me faisaient ça quand j'étais petit... Oui mais tu sais que c'est pas une raison pour le faire aux autres ça... Tu comprends ? C'est dangereux ? Je me disais que j'allais être normal donc... C'est pas parce que toi tu prends des cachets... Et qu'ils te font rien qu'aux autres ça fait rien... Tu comprends ce que je veux dire ? Moi je pensais qu'ils allaient être comme moi... Eh non... Eh non... Moi moi j'habitais... Pourquoi moi je dois les prendre alors ? Eh parce que toi... T'en as besoin... Tu vois ? Il y a des gens qui ont besoin... Bah parce qu'il y a des gens qui ont besoin... Moi je prends des cachets aussi pour... Pour divers trucs tu vois... Pour des trucs... On a tous tes problèmes dans la vie tu vois... Donc tout le monde prend des cachets... Mais c'est pas parce que tu prends des cachets... Que t'es pas normal... Tu comprends ? Bah les gars... Là... Là on ramène Bernard à la clinique... Et on va arrêter de filmer... Ça va arrêter de filmer dans la voiture... Et on filmera quand on le ramène... Hein ? Voilà... Ok Bernard ? Ouais... Ici côté... Ok... Y a ta maman elle va t'attendre devant... On va se garer là... Ok... Bernard ? Oui ? Allez ça va... C'est Canada... Ça va ? Tu te sens bien Bernard ? Bonjour... T'inquiète pas... Ça va bien se passer... Tiens... J'ai un masque ici-bas... Tu viens avec moi ? Ouais... Tu vas voir à tout le monde ? Au revoir Bernard... Au revoir Bernard... Un peu chœur... Un peu chœur en même temps... Il a fait un truc chaud quand même... Ouais c'est chaud de fou hein... Là faut plus qu'il s'échappe ou quoi... Bah il faut qu'il me soigne surtout... C'est malheureux quand même... On arrive à ce point là... Ça y est... Ça y est... On va rentrer... Ça y est... On va rentrer... Ça y est... Heureusement... On s'est commencé à m'inquiéter... J'ai dit mais il se passe quoi... Bon... Mais voilà... Donc ouais... Il était bien... Il était bien... Il était bien... Il s'était bien évadé... Il est disparu depuis plus qu'une semaine... Donc sans traitement... Sans rien quoi... C'était... N'importe quoi... Donc ils nous ont remercié et tout... Et c'est pour ça que ça a duré un peu... Un peu... Un peu longtemps... Mais au moins... Bernard sera en sécurité... Et les gens... Et les autres personnes aussi... À qui il a fait ça... Et... J'espère que ça n'a pas fait de mal... Ouais franchement... On s'est bien émerdé... Heureusement... Ouais... Donc voilà les amis... Bon... C'est déjà la fin de cette vidéo... Du coup... Je vous remercie de l'avoir regardé... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Fafa TV... A la chaîne de Une Vie aussi... Qui sont en description et qui s'affiche ici... Merci à tous les gens qui nous suivent depuis le début... Et qui continuent à nous suivre... Et voilà... Faites attention si vous avez des enfants qui sont à l'école et tout... S'ils sortent tout seuls ou quoi... Vous avez vu... Il y a des traqués partout... Des fois c'est pas intentionnel... C'est pas méchant... Mais il peut ça... Il peut avoir des gens malades... Et... Comme le cas... Comme le cas de cette vidéo... Donc voilà... Faites attention à vos enfants... Et... Essayez toujours qu'ils aient une téléphone... Au pire des cas sur eux... Et apprenez l'heure à ne pas suivre des inconnus... Ou pas prendre des choses... Des bonbons... Des gâteaux... Des gens qu'on ne connaît pas... Parce que... Là ça aurait pu être dramatique... Voilà... Donc merci d'avoir regardé cette vidéo... On se retrouve mercredi prochain à 18h... Pour une nouvelle expérience sociale... Ou un nouveau prank... Un nouveau piège... Ou une vidéo comme celle-ci... Et voilà... Passez un bon week-end... Ou une bonne semaine... Et c'était Camoff... Je vous fais de gros bisous... A toutes... Sous-titrage Société Radio-Canada...